Musique Et salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Nico Running Live. Comme d'habitude, si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite déjà à t'abonner parce que je publie en moyenne une à deux vidéos par semaine. N'hésite pas de mettre un petit pouce bleu parce que ça m'aide énormément à faire grandir la communauté et à partager de plus en plus mon expérience. Donc, si tu as cliqué sur la vidéo aujourd'hui, tu te poses la question, tu vas récemment courir un petit try, moyen ou grand, et quel est le temps théorique que tu devrais mettre sur ce try ? Donc, dans cette vidéo, on va voir uniquement le temps théorique final qu'on devrait mettre. On n'est pas là pour partir des stratégies découpées par portion en fonction du dénivelé ou en fonction des ravitaillements. Ce n'est pas du tout l'objet de la vidéo. Vous mettez-le moi en commentaire si vous souhaitez que j'aborde le point. En revanche, on va regarder le temps théorique parce que ça, du coup, ça va déjà donner une idée globale dans quoi vous allez vous embarquer. Pour ce faire, moi, je vais vous présenter, je vais vous mettre la petite vidéo qui va bien en même temps. J'utilise la plateforme qui s'appelle Bitray. Alors, Bitray, je vous laisserai regarder un petit peu ce que c'est, mais c'est un site qui référence l'ensemble des try français, belges, néerlandais et luxembourg. Il y a aussi quelques gros autres try dans le monde. Mais au-delà de ça, c'est surtout que la plateforme va te donner une cote. Un peu comme l'ITRA ou l'UTMB, ils définissent une cote qui va de 20 à 100. Grâce à ça, tu vas pouvoir tout simplement, toi, savoir à peu près ton niveau déjà. Et du coup, aller tout simplement chercher les résultats des courses précédentes pour estimer tout simplement le temps théorique que tu devrais mettre sur la course. Et moi, pour le coup, ça fonctionne plutôt bien parce que généralement, à 5, 10, 15 minutes près, ça donne mon temps théorique. Je vais vous faire la démonstration en live avec vous. Donc, on va prendre un coureur lambda. Donc, c'est moi. Voilà. Donc, on va taper M. Nicolas. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, tu vois, c'est une plateforme qui est totalement gratuite. Je ne suis absolument pas là pour faire la promo de la plateforme, mais c'est juste un outil génial. Et donc, quand je me tape dessus, tu vois, donc moi, j'ai une cote de 55,4 là actuellement. Voilà. Donc, on peut descendre un petit peu, aller voir un peu ce qui se passe. Et puis, on peut voir que, voilà, récemment, j'ai fait le travail de Blanche. Donc, j'ai fait... Le site me donne une cote de 54,20. Donc, ça veut dire que je n'étais pas loin de mon niveau. On peut voir mes différentes courses que j'ai faites. La meilleure paire que j'ai faite cette année, c'est... Là, c'est l'éco-trail de Paris à 55,4. Voilà. Et puis, du coup, il te donne une cote moyenne. Donc, maintenant, on va aller tout simplement rechercher une course. Donc là, par exemple, moi, je m'intéressais à savoir combien j'allais le mettre sur le trail des Templiers, là, en octobre. Donc, on y va, c'est parti. Hop, je tape hivernal des Templiers. Clac, je suis dessus. Et du coup, je vais aller chercher, donc... Alors, forcément, tu es obligé d'aller chercher l'édition de l'année précédente pour voir les résultats. On est bien d'accord. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et bien sûr, il faut que le parcours soit proche de l'idée antique. Alors, il y a toujours des petits ajustements, mais globalement, il faut que ça soit proche. Parce que s'ils ont changé le parcours, voilà, forcément, ça ne fonctionne plus. Et donc, quand je vais, donc, du coup, chercher... Hop, tac, tac, tac. Donc, on va le retrouver. Alors, du coup, pour le coup, j'ai tapé hivernal et je n'ai pas tapé le bon. Alors, Festival des Templiers. Festival des Templiers. Amio, le voilà. Clac. Donc, j'arrive dessus. 12 épreuves, édition 2022. Donc, elle n'a pas eu encore lieu, puisque c'est celle que je vais courir. Et on va prendre l'édition 2021. Clac, j'arrive dessus. Et du coup, donc, le 105, c'est ultra-endurance. Moi, c'est le 79 km. Et donc, du coup, je vais aller voir tout simplement le classement de l'année dernière. Clac. Alors, je le fais avec mon téléphone, du coup, pour le coup. Je galère un petit peu avec mes gros doigts. Et du coup, on va aller voir le classement complet. S'il veut bien l'afficher. Hop. Voilà. On est sur le classement complet. Donc, on peut voir toutes les codes des coureurs. Et donc, moi, j'ai une cote de 55. Alors, je compte le courir à le fond, même si je vais courir. Et donc, je devrais mettre un temps théorique de roulement de tambour. Tuck, 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 tuck. Voilà, voilà. Allez, on descend encore. On arrive dans les 300 arrivant. On est à 56. Voilà. On est dans les gens qui ont des cotes à peu près dans les 55.5, 54.4, etc. Et donc, on sait que je devrais mettre entre, allez, 11h20, 11h35 si tout va bien. Et du coup, est-ce que ça marche vraiment ? Si je prends, par exemple, le trial des Hobbits. Le trial des Hobbits. On connaît ce que j'ai fait cette année. On connaît la gainère que j'ai eue. Je me suis arrêté 24 minutes à un ravitôt. C'était long. Et donc, si je reprends l'édition 2021. Alors, du coup, pour le coup, il n'y a pas eu de trial pendant deux ans. Donc, je reprends l'édition 2019. Je reprends le 63 kilomètres. C'est ce que j'avais fait, moi, cette année, en juin. Et du coup, je vais chercher une cote de 55. Voilà. Donc, 55 dans les 40 premiers. Temps théorique, 7h05. Effectivement, cette année, j'ai mis 7h30 avec une pause de quasiment 24 minutes au dernier ravitôt. Parce que j'étais trop dur, j'étais pas bien, un peu déshydraté, etc. Et donc, si j'enlève ces 24 minutes, voilà, 20 minutes, et bien, j'aurais mis 7h10. Donc, ça marche plutôt bien. On pourrait faire le même exercice aussi sur les cote rails de Paris. Ça fonctionnerait tout aussi bien. Moi, c'est prouvé plus qu'approuvé. Puisqu'à chaque fois que j'ai prédit mes temps de course, alors sur du moyen long trail, c'est plutôt efficient comme outil. Voilà, les runners. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous approfondis dans l'outil parce qu'il est vraiment pas mal à l'occasion d'une autre vidéo. Si la vidéo t'a aidé, mets un énorme pouce. Si ça peut t'aider, toi, dans les prochaines compétitions, tu t'as inscrit déjà à un trail de 45 km qui arrive, c'est la première fois que tu t'aimes sur une distance, etc. Si t'as couru quelques cours, je pense que ça peut te sauver à la vide pour dire non, dans quoi tu mets le douane, dans quoi tu t'embarques. Voilà, les runners. Bah, écoute, si on se revoit pas d'ici là, comme d'habitude, je te souhaite un bon run. Et à bientôt sur une course. Ciao, ciao, les runners. Sous-titrage ST' 501